Plusieurs choses. Première chose, la SHN, Société des hôtels de Nouméa, n'est pas du tout subventionnée par la province sud. Elle génère elle-même ses propres dividendes qui lui permettent de financer d'autres projets comme celui de Sheraton. Deuxième chose, je suis toujours frappé d'une sorte de satisfaction un peu cachée de certains par rapport aux difficultés que rencontrent les usines du Nord. — Absolument pas. — Ça me désole. Moi, je suis calédonien. C'est pas parce que les indépendantistes... — On souhaite aider la province nord, M. le député. Ça nous inquiète. — Je vous ai pas loupé, M. Bernier. Non mais vous vous êtes sentis concernés. Je vous ai pas parlé. — Ah ouais, mais si. — Ah bah donc. Non mais donc laissez-moi finir. Je dis... Moi, je suis pas heureux des difficultés de l'usine du Nord. C'est un outil de rééquilibrage extraordinaire, exceptionnel. Moi, je salue ceux qui ont engagé cette démarche sous les regards gognards de certains autres et qui, aujourd'hui, ont abouti. Et s'ils rencontrent des difficultés, je crois que la Nouvelle-Calédonie et les autres collectivités doivent les aider à les surmonter. Parce que c'est bien sûr pas évident de monter des projets de cette ampleur. 8 milliards de dollars, vous savez, madame, ça se trouve pas sous le pas d'un cheval. Et donc c'est une belle réalisation qui a ainsi été menée. J'espère que demain, elle fonctionnera de manière parfaite. Troisième chose, une usine, c'est pas une bagnole. Il y en a qui croient peut-être qu'on met les clés dans le contact, qu'on tourne et pouf, on part et ça marche. Bah non. Il y a des tas d'études, des tas de rapports qui vous indiquent que lorsqu'on fait une usine métallurgique, la durée autour de laquelle l'usine monte en puissance pour atteindre, à un moment donné, sa capacité de production nominale, c'est facilement 5 à 7 ans. 5 à 7 ans. Parce qu'il y a des tas d'ajustements qui sont à effectuer. Alors des fois, comme la Corée, ça marche tout de suite. Et puis des fois, comme l'usine du Nord ou l'usine du Sud, ça met un peu plus de temps. Enfin, dernière chose que je veux indiquer sur un plan plus général, c'est que la question qu'on doit se poser pour moi dans le cadre de ce schéma minier stratégique, c'est sortir des caricatures provinciales ou régionales. Je crois que la province Nord a fait quelque chose avec important, avec l'usine de Corée et l'usine du Nord, qui nous donnent aujourd'hui, même si des difficultés sont rencontrées, davantage de poids sur la scène internationale en ce qui concerne notre nickel d'une part, et puis davantage d'activités et d'emplois. C'est quasiment 3 500 emplois qui ont été créés par l'usine du Nord, direct, indirect et induits. Donc c'est pas rien. Et je crois qu'il est temps de se poser la question, comment on évolue maintenant pour faire en sorte que ces outils qui sont des outils provinciaux deviennent des outils du pays ? Comment on fait en sorte pour que ces outils qui sont des outils provinciaux deviennent des outils du pays ? C'est-à-dire qu'ils ne soient plus la propriété, je dirais, à la fois politique et géographique de la province Nord, c'est-à-dire indépendantiste et régionale, mais qui deviennent... Il nous reste 3 minutes de débat, je voudrais avoir votre point de vue. Vous êtes en train de le dire sur la stratégie... Oui, non, mais j'aimerais bien le dire, mon point de vue, parce que... Oui, mais il nous reste 3 minutes, j'aimerais bien aussi un point de vue, Jean-Franc-Diaoué. Pour les pays qu'on puisse les approprier au plan politique, ce sont des outils qui doivent être ceux de tous les Calédoniens et pas simplement ceux, comme c'est le cas aujourd'hui, ressentis comme ça aujourd'hui, des indépendantistes et de la province Nord, c'est de l'État qu'on doit franchir, je crois.